Second chapitre, 1809, première partie. Le 1er janvier 1809 nous trouva sur le chemin d'Astorga. Nous comptions que l'ennemi nous attendrait dans les défilés par où l'on pénètre en Galice. Mais il n'en fut rien, et nous entrâmes sans coup férir dans Astorga, la ville la plus ancienne du royaume de Lyon, et sainte encore de vieux remparts élevés par les morts. Nous fûmes cantonnés dans les environs, et le temps était si pluvieux qu'il nous fallut rester dix jours dans ces pauvres villages avec des châtaignes sèches pour toute nourriture. Ce fut là que nous commençâmes à prendre la vermine, car l'époux était en si grande quantité que nous passions les journées à nous les tuer les uns les autres. Le corps de l'armée du maréchal Soult, fort de 30 000 hommes, arriva le 3 janvier à Astorga. Il était en majeure partie composé des troupes qui avaient fait la campagne de Portugal et avaient été ramenés en France par les Anglais après la capitulation du général Junot. Nous les avions rencontrés à Sainte alors qu'elles débarquaient et que nous marchions sur Bayonne. Ce corps d'armée ne s'arrêta point et prit le chemin des Asturies afin de pouvoir arriver sur les derrières de l'ennemi. Mais les eaux avaient tellement monté dans les vallées de ce pays montagneux qu'elles empêchèrent l'exécution de ce mouvement bien conçu. Le maréchal Soult ne put joindre l'armée anglaise qu'à Lugo. Mais alors, il ne la quitta plus et la harcela tout le long du chemin jusqu'à la Corogne où elle parvint à s'embarquer. L'empereur avait appris sur ses entrefaites que la guerre était sur le point d'éclater en Allemagne. Il quitta l'armée à Astorga pour retourner en France tandis que le 10 janvier, nous nous remettions en marche. Ce fut avec joie que nous quittâmes les villages à la vermine. Mais malheureusement, nous emportions avec nous une notable quantité de cette engence qui pèse peu mais gêne beaucoup. Nous nous dirigeâmes sur Villafranca, précédé de la cavalerie légère du général Colbert qui formait l'avant-garde. Tous les voltigeurs de la division appuyaient la cavalerie. Le régiment venait ensuite assez loin derrière. Nous marchions rondement, si bien qu'au village de Cacabellos, les Anglais, serrés de trop près, durent arrêtés. Le général nous fit déployer à droite et à gauche de la route éteint ses chasseurs à cheval sur la grande route, prêt à charger. Il était plein d'ardeur et courait jusque derrière les tirailleurs pour les animer. « Voltigeurs, nous disait-il, soyez fermes, allez de l'avant et ces Anglais sont à nous. » Nous lui répondions par des acclamations. Les voltigeurs étaient pleins d'ardeur mais les godèmes ne voulaient pas nous attendre. Ils firent soudain une décharge générale et prirent la fuite à travers la montagne. Un seul coup avait été meurtrier et ce fut le brave et loyal général Colbert qui fut atteint. « À la prochaine fois pour le venger, disaient nos hommes. » À cinq heures du soir, le régiment entra dans Villa Franca. Sur la place étaient rangés six cents Anglais qui n'avaient pas eu le temps de se sauver et que nos cavaliers venaient de faire prisonnier. Tous semblaient fatigués et pourtant, quelle différence entre eux, toujours bien nourris et approvisionnés, et nous, obligés de nous en remettre à notre bonne étoile pour le misérable et unique repas que nous faisions par jour ! Deux bataillons du régiment furent logés dans un couvent armés de vieux canons en fonte hors d'usage. Mon bataillon fut détaché au village de Val Tuile de Arriba où nous arrivâmes affamés, fatigués et transis. Le pays était fertile en vain. Aussi, le premier soin de nos soldats fut-il de s'en approvisionner amplement ainsi que de pain de maïs et de viande salée de porc et de mouton que l'on trouva en abondance. Les habitants ne disaient rien et paraissaient craintifs. Mais le cantonnement ne répondait pas au reste. Nous étions logés dans des maisons si pauvres et si sales que les cochons y habitaient également et que nous eûmes des combats à livrer pour les expulser. Il n'y a dans ces maisons de Galice ni meubles, ni lits, ni ustensiles de cuisine et les serres de la plus malheureuse partie de la Pologne sont plus propres et ont un sort plus heureux que celui des Galiciens qui habitent ces montagnes. Ce qui me gênait le plus dans ces cahutes, c'est qu'il n'y a point de cheminée. Le feu se fait au milieu de la chambre et la fumée qui ne sort qu'avec peine par une ouverture faite à la toiture se répand en si grande quantité dans la maison qu'à peine peut-on y résister. Et on est sûr, si on y reste quelques jours, d'en sortir fumé comme un jambon de Mayence. Mais les quelques jours de stationnement que nous fîmes là nous permirent de réparer un peu notre chaussure. Les 4-5ème du régiment marchaient pieds nus. Le 16 janvier, nous reçûmes l'ordre de prendre à gauche de la Grande Route afin de joindre quelques régiments du marquis de la Romagna qui se dirigeait sur Orense. Nous prîmes par Ponferrada et après avoir traversé des vallons où les arbres commençaient déjà à fleurir, nous couchâmes dans un village où les soldats découvrirent un magasin d'effets militaires. Habits, chemises, souliers, un de mes hommes m'apporta une paire de souliers qui me fit plus plaisir que deux louis d'or. Le lendemain, nous sûmes que l'arrière-garde de ce corps espagnol qui allait à Orense n'était qu'à une de milieu de nous. Le général Mocune fit commander une section de voltigeurs pour presser le pas et tâcher de joindre cette troupe. C'était justement ma section que commandait le lieutenant d'Avennes. Nos soldats, qui brûlaient du désir de connaître enfin ces fameux espagnols, marchèrent avec une telle vitesse que nous ne tardâmes pas à voir l'ennemi. Le lieutenant divisa sa section en deux, prit le commandement de l'une pour se porter vers la droite et confia l'autre au sergent Bralé, un de mes compatriotes de Bar-sur-Seine. Le général Mocune, qui marchait avec nous à cheval, ne tarda pas à nous précéder, ce qui était très imprudent. Nous marchions sans réfléchir que le régiment était extrêmement en arrière de nous et que dans de pareils défilés, si l'ennemi l'eût voulu, il pouvait nous surprendre facilement. Mais le général désirait faire rendre cette troupe sans coup férir et lui criait « La paix ! La paix ! » en agitant un mouchoir blanc. Les Espagnols ne bougeaient pas et nous voyant arriver à portée de mousquet nous répondirent par une décharge qui, heureusement, n'atteignit personne. « Je vis que nous avions affaire à une mauvaise troupe, mais je reconnus aussi la faute que nous avions commise en nous avançant si précipitamment sans être soutenus. Je dis à Bralé d'embusquer ses hommes derrière des arbres et d'inquiéter l'ennemi en attendant le reste de la compagnie. » Les Espagnols firent bonne contenance tant qu'ils virent que nous n'étions pas 30 hommes. Mais lorsqu'ils s'aperçurent du mouvement que faisait le lieutenant et qu'ils virent la compagnie s'avancer au pas de charge, ils disparurent si vivement que nous ne pûmes les joindre que le lendemain. Ce soir-là, nous couchâmes à la belle étoile dans la vallée de Sobradelo et le lendemain, à peine avions-nous fait une lieu que nous trouvâmes les Espagnols en position arrière d'un pont. Le lieu était parfaitement choisi car 600 hommes bien commandés auraient pu en empêcher 4000 de passer. Mais ce n'était que des Espagnols et nous voyons leurs officiers faire des efforts, les brutaliser même, pour les faire mettre à leur poste. Le chemin qui conduisait à ce passage offrait juste assez d'espace pour que quatre soldats puissent marcher de front et il nous était impossible de prendre à droite ou à gauche, le chemin étant pratiqué dans le roc. Le pont lui-même était barricadé. Nos voltigeurs arrivèrent à un bout et reçurent deux des charges fort bien garnies, mais les cornets sonnèrent à l'instant la charge et alors aucun obstacle ne nous arrêta. Nous passâmes ce pont avec tant de vitesse que les Espagnols n'eurent ni le temps de recharger leur arme ni celui de s'échapper. Nous eûmes trois voltigeurs blessés, l'ennemi eut cinq tués et plus de 50 prisonniers. Le reste des 1500 Espagnols qui défendaient ce passage imprenable se dispersa dans la montagne et il fut impossible de le joindre. Pour ma part, je pris un chef de bataillon que je fis garder par un caporal jusqu'à l'arrivée du régiment pour qu'il ne lui soit fait aucune insulte. On nous fit coucher dans des villages remplis de vin, de volailles et de cochons salés sur lesquels nos hommes firent promptement main basse. Mais les maisons étaient de véritables turnes où les pourceaux habitaient pêle-mêle avec les paysans. Le lendemain, au départ, j'avais un pan de mon habit coupé et je ne doutais pas que la veille, ayant mis un morceau de pain dans la poche, les cochons me l'avaient mangé dans la nuit avec le morceau de drap. Le temps continuait à être affreux. Les moindres ruisseaux étaient devenus torrents et le chemin n'existait plus. Nous suivions à peu près la direction que chaque auteur indiquait et plusieurs soldats faillirent périr. Les fusils étaient dans un tel état que rien ne pouvait les faire partir. Aussi, attaquions-nous à la baïonnette sans nous préoccuper de ce que faisait l'ennemi. En arrivant au village de Villa del Riofrio, où nous devions séjourner, nous prîmes 300 hommes et plusieurs officiers qui se rendirent sans résistance. Parmi ces officiers se trouvait un prêtre nommé Don Juan Benito que je fis loger avec moi ainsi que trois capitaines espagnols qui m'avaient plu. Lorsque nous fûmes un peu sec et que l'estomac fut garni, nous fîmes raconter au seigneur Don Juan les motifs qui l'avaient amené à suivre le régiment où il était. Sa hideuse figure et son originalité nous avaient fait présumer que son histoire devait être curieuse. Il nous dit qu'il était de Villa Franca et s'était mis aumônier du 11e régiment de la reine parce qu'il avait été obligé de quitter son pays, ayant eu, en effet, pendant plusieurs années la direction des consciences des sœurs d'un couvent de Bernardine, une jeune novice de 16 ans était devenue éperdument amoureuse de lui et il n'avait pu, comme le bon Antoine, résister à la tentation. Il avait alors fait évader cette fille du couvent et avec le consentement du colonel l'avait amenée au régiment où elle passait pour sa sœur. Pendant qu'il nous parlait, je le considérais et ne pouvais concevoir comment une femme avait pu s'éprendre d'un homme aussi mal tourné. Il avait au plus 4 pieds 3 pouces, des membres énormes, un visage large surmonté d'un nez épaté, des yeux gros comme des noyaux de cerise, une bouche à avaler des oeufs-doigts et avec cela plus de dents. Je lui demandai comment il se faisait qu'à son âge car il avouait 36 ans. Il fut ainsi édenté. Il me répondit qu'une de ses tantes qu'il avait élevées lui avait fait manger tellement de dragées et de sucreries qu'il avait perdu toutes ses dents en bas âge. Mais un des officiers espagnols lui dit « Seigneur curé, je crois que si vous n'aviez jamais mangé que des sucreries, vous auriez encore toutes vos dents, mais ce qui vous les a fait perdre doit être quelques onces de mercure. » Monsieur le curé ne répondit pas mais ajouta « D'ailleurs, l'ingrate Anita m'a quittée et elle vit maintenant avec un officier qui est malade dans la maison voisine. Je désirais vivement connaître la femme qui avait pu se passionner pour un être aussi laid que Don Benito et je demandais à un des officiers de me présenter cette dulcinée, me disant qu'une figure, sans être jolie, plaît toujours à seize ou dix-sept ans. Nous nous rendîmes donc dans la maison voisine où nous trouvâmes cette jeune personne appuyée sur un mauvais grabat où était couché un homme à la figure distinguée qui souffrait d'un très violent accès de fièvre. Anita pleurait amèrement mais ses manières douces et charmantes m'enchantèrent et je la trouvais belle comme un ange. Anita était d'une taille petite mais faite autour. Deux sourcils d'ébène surmonter ses yeux noirs vifs et magnifiques son teint bien que bruni n'en était pas moins frais enfin une bouche où les amours semblaient se rassembler et qui montrait lorsqu'elle l'ouvrait non pas des dents mais de véritables perles. Je comprenais ce qu'elle me disait mais je m'expliquais avec peine mêlant du français et de l'allemand à très peu d'espagnol. Je la fis supplier par un des officiers espagnols de venir partager notre souper et de ne pas rester dans un lieu où jusqu'alors elle avait été respectée mais où il était presque certain que les soldats lui manqueraient lorsqu'il serait échauffé par le vin. Après bien des résistances elle céda à nos sollicitations à la condition que le moribond qu'elle disait être son mari serait transporté dans notre chambre ce que nous fîmes aussitôt. Si je ne pouvais m'exprimer en espagnol mes yeux parlaient suffisamment et je fis tout ce que l'on fait en pareille situation d'une femme aimable. Attention soin prévenance rien ne fut négligé. Le mal avait accablé le malade mais la fièvre en diminuant lui procura un profond sommeil. Bien que paraissant affecté de la situation de son prétendu mari Anita ne laissa pas de bien souper je lui faisais des protestations de la plus sincère amitié et tout cela par geste. Les officiers espagnols s'aperçurent de la passion que cette fille m'avait inspirée et se retirèrent si tôt après avoir mangé dans la chambre qui leur était assignée. J'avais une mauvaise paillasse dont j'offris le partage à la belle et elle se décida après de vives insistances. J'avoue que dans cet instant j'aurais désiré avoir un palais où les sofas les plus riches ornent les appartements pour les offrir à cette divinité qui me fit oublier les fatigues de la journée. Je prodiguai à ma charmante amie les caresses les plus tendres et comme je fus payé en retour. Quand nos transports furent apaisés je lui demandai comment elle s'était décidée à suivre le seigneur d'Anne Benito. Elle me répondit que mise au couvent à l'âge de dix ans pour que son frère possédât toute la fortune de ses parents elle n'avait jamais pu s'accoutumer à la vie monastique et qu'elle n'avait pu s'échapper qu'en se mettant à la discrétion de cet homme. Si j'avais pu prévoir me dit-elle la révolution qui vient de s'opérer je n'eusse jamais accordé mes premières faveurs à un être aussi affreux. À six heures le tambour annonça qu'on allait se remettre en route. Je crois qu'il n'eût pas fallu beaucoup solliciter cette épouse d'une nuit pour l'engager à me suivre. Cependant sur une légère proposition que je lui en fis elle me témoigna une sorte de désir de rester pour soigner le malade. Je ne répétais point ma demande et ne fut point fâché de l'avoir resté pour prodiguer des soins à un malheureux dont la situation était vraiment pénible.